salut la team évolution j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous présenter une version 2 du nœud papillon suite à quelques mails que j'ai reçus parce que la première version apparemment il y en a qui n'ont pas trop bien compris donc je vous fais voir une seconde version bien sûr ce nœud papillon la première version vous la trouverez ici et il est idéal pour pouvoir isoler une partie meurtrie en fait sur votre brin de corde ou tout simplement proposer un deuxième ancrage et puis il a l'avantage aussi d'être multidirectionnel et de garder la ligne vous trouverez toutes les infos dans la première vidéo explicative voilà je vais pas me répéter là aujourd'hui on se concentre vraiment sur la deuxième version alors pour commencer vous prenez votre brin et vous le tenez comme ceci vous allez tout simplement réaliser un demi tour et ensuite encore un demi tour voilà à présent vous allez juste placer le pouce entre les deux croisements là ici et puis l'index juste au dessus vous allez récupérer la partie du haut la tirer vers le bas tac voilà régler à souhait et ensuite vous n'avez juste qu'à prendre la gance et la glisser dans le trou au niveau de votre pouce et de votre index et voilà à présent vous venez de réaliser votre nœud papillon allez je vous fais une deuxième vue cette fois ci c'est un peu comme si vous étiez en train de réaliser votre nœud donc en gros plan sera beaucoup plus simple vous tenez votre brin de corde toujours pareil la partie meurtrie on va dire qu'elle est ici tac vous la tenez comme ceci vous tenez le bas de corde là et vous avez juste à vriller une fois deux fois tac ça va vous faire de vriller une là et une ici tout ce que vous avez à faire ça va passer comme tout à l'heure le pouce et l'index comme ceux ci à faire basculer le haut du bras vers le bas à ajuster à souhait et ensuite récupérer le bout de ganse et le place le faire passer dans le trou au niveau de votre pouce et votre index tac et ensuite vous ressortez et voilà et là vous venez de réaliser voilà on fait plus propre votre nœud papillon et bien voilà j'espère que cette version 2 du nœud papillon vous a appris une méthode supplémentaire voilà choisissez la méthode 1 ou la méthode 2 le but du jeu en fait c'est de l'apprendre par coeur et de le maîtriser pour le confectionner sur le terrain voilà comme ça maintenant vous avez deux méthodes vous avez un peu plus de bagages à votre éventail de connaissances voilà voilà et bien écoutez je vous laisse je vous donne rendez vous à la prochaine à revient pas